Le chamelem a reçu un up monstrueux sur le patch 9.0.5, Blizzard s'est dit tiens, là où il y a un chamelem, on va revoir quelque chose, on va changer un petit peu des trucs, on va nerfer un tout petit peu l'explosion de lave, mais on va te redonner des dégâts de partout et du coup on va parler dans cette vidéo du nouveau chaman elem, de qu'est-ce que ça change réellement, est-ce qu'il a été réellement buffé au final, qu'est-ce que ça donne, est-ce qu'il y a des nouvelles opties, des nouvelles façons de jouer, des nouvelles légendaires, et qui d'autre que Bar-Allian, ou Wetson, plus connu comme ça, sur le nom de son chaman, qui est également un streamer, donc si t'as envie de voir du gameplay de chamelem en raid, en mythique plus, sur des clés, sur des 20, des 21, des 22, sur n'importe quoi, qui va te faire plaisir, n'hésite pas à aller checker juste en bas sur sa chaîne Twitch, et bienvenue à toi. Salut salut ! Alors, bon, déjà, petit point sur, au niveau du raid, tu vois par exemple, j'ai regardé un petit peu, je vois, il y a du bleu un peu foncé là, qui apparaît juste en dessous de Shadow Pryen, c'était un peu au-dessus de FireVage, est-ce que, depuis les dernières modifications, donc qui ont principalement traité de la OE, sur lesquelles on va revenir un petit peu plus tard, est-ce que toi t'as senti du coup un up sur des boss sur lesquels c'était potentiellement un peu galère avant ? Alors, j'ai pas spécialement senti de grosses différences en raid, principalement parce que les builds multi, je l'utilise très peu, en fait, sur les fights de raid, je suis pas encore arrivé en mythique sur les généraux, je pense que j'utiliserai probablement ce build sur les généraux, et ou sur des natrius, mais en tout cas, avant ces boss-là, j'ai pas ressenti de grande différence, Sun King, c'est pas vraiment un build multi qui sera utilisé, à cause des shields, à part si tu veux perf, vraiment, mais bon, ça sert à rien, parce que c'est pas le but du combat, c'est ça, et puis voilà, mais pour l'instant, en mono, on est restés globalement les mêmes, y'a pas de gros changements à avoir en mono, pour l'instant. D'accord, et là, effectivement, tu parlais des généraux, je vois que sur le fight, là, sur les généraux en mythique, ils sont deuxième désormais les chamanes LM. Ouais, je pense que le buff qu'on a reçu sur nos chaînes d'éclairs et notre séisme, ils sont pour quelque chose. Un petit diote que ça avait fait. Et côté mythique plus, du coup ? Alors, côté mythique plus, c'est un vrai bonheur, cette mise à jour, parce qu'on ne jouera plus avec Echo de la Grande Fracture. Alors, je vous rassure, si vous l'avez Craft, c'est toujours viable, vous pouvez toujours jouer avec, ça fera toujours autant de dégâts. Pareil, les dégâts seront même un peu augmentés par rapport à ce que vous faisiez avant la 9.0.5, donc c'est encore viable. C'est la légendaire qui fait, quand tu mets un orion de terre, ça fait le séisme, pour rappel. Exactement, quand tu fais un orion de terre, tu as un séisme buffé de 120% de dégâts. Mais par contre, ce que la 9.0.5 permet maintenant, au vu de l'augmentation de séisme, mais je pense que tu rappelleras après les changements, je ne sais pas si tu avais prévu ça, on peut maintenant jouer la fin enflammée du bruit de ciel, ainsi que le build centré autour de l'élément top tempête. Et dans ce cas-là, on n'a plus besoin de buffer notre séisme. Dès qu'on a assez de malstrom, on pause, et c'est la seule chose qu'on doit faire pour faire des dégâts maintenant. On n'a pas, à se poser la question, on alterne entre deux spenders, c'est-à-dire orion de terre, séisme, orion de terre, séisme. Ouais, c'était chiant. Là, dès qu'on a le malstrom, paf, on pose les dégâts, ils arrivent et c'est un bonheur. Ouais, donc outre, du coup, potentiellement, même ton nouveau rôle, tu as aussi des dégâts qui sont beaucoup plus rapidement appliqués. Et ça aussi, c'est super important, mine de rien, on a dit plus. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et par exemple, si tu voulais nous montrer, avec ce build-là, du coup, avec la légendaire sur l'esprit de feu, avec l'admementaire de tempête, etc., si par exemple, les poteaux qui sont en face de toi, tu voulais les gérer un peu comme un Mythic+, tu t'y prends comment maintenant, du coup ? Alors, quand tu vas Open Impact en Mythic+, ce qui va être très important, parce que, vu qu'on joue avec la fin flammée du Brice Ciel, qui, je rappelle, permet de réduire le temps de recharge de l'élémentaire de 1 seconde pour chaque critique d'Orion de Flamme, ce qui va être très important, c'est de toujours, toujours, toujours avoir 3 ou 4 Orions de Flamme sur tes cibles. 3, parce que c'est le nombre maximum que tu peux poser en même temps, et le quatrième, c'est avec la vague primordiale. Donc, t'as pas tout le temps 4, mais tu peux en avoir 4. Donc, ce que tu vas faire sur un pack, déjà, ta priorité, c'est tout le temps avoir Orion de Flamme, une CD. Tu poses, tu poses, tu spreads, parce que c'est avec ça que tu vas pouvoir jouer autour de l'élémentaire de la tempête. Donc, tu te prépares, tu commences avec ton gardien de tempête, tu poses ton Orion de Flamme, ta vague primordiale. Une fois que t'as fait ces deux sorts-là, t'as assez de temps pour poser l'élémentaire de tempête, claquer ton trinket, alors moi, je joue avec ça, mais on reviendra dessus tout à l'heure. Ouais. De faire un premier éclair avec un séisme, et ensuite, tu respread le dot. Normalement, à ce niveau-là, je vais vous montrer une route après, mais à ce niveau-là, normalement, vous avez un proc de lava burst qui vous permet d'atteindre un nouveau 60 de maelstrom pour poser un nouveau séisme. Et ensuite, on dépense la dernière charge de gardien de tempête pour faire le dernier chaîne d'éclair into séisme. Et après, c'est une rote à classique de chaîne d'éclair séisme, orient de flamme quand tu l'as, chaîne d'éclair séisme, etc. D'accord. Donc, en gros, ce que tu vas faire, c'est que tu vas déjà chercher... Enfin, en gros, tu vas poser tes Orions, et le reste du temps, tu vas faire chaîne d'éclair, spent, chaîne d'éclair, spent. Et puis, tu vas dépenser aussi tes procs de lava burst. C'est quoi la priorité pour les procs de lava burst à dépenser ? Alors, les procs de lava burst, vous allez les utiliser que lorsque vous êtes sous vague primordiale. D'accord. Sur 4-5 cibles, vous allez faire que ça, parce que lava burst, ça va vous permettre, sous vague primordiale, de générer assez de maelstrom pour poser un séisme. Voilà. Donc, c'est ce qu'on cherche, en fait, en multi, c'est de poser un maximum de séisme. C'est ça qui feront tous vos dégâts en multi-sub, quasiment. Donc, c'est pour ça qu'on le fait que sous vague primordiale, parce que ça nous permet d'avoir assez de maelstrom pour le poser. En dehors de ça, on ne va jamais hardcast un lava burst sur un pack de 4-5 cibles ou plus. Par contre, quand on a 2 cibles ou une cible, là, on dépense les charges d'explosion de lave et on fait une rota normale. À savoir, par contre, maintenant, avec la 9.0.5, c'est plus sur 3 cibles ou plus qu'on fera de chaîne d'éclair, c'est sur 2 cibles ou plus. C'est assez équivalent, les deux, entre éclair et chaîne d'éclair, sur 2 cibles. Je vous invite à regarder. Alors, j'ai fait mes tests, pour moi, c'est équivalent. Pour certains, c'est un peu plus sur chaîne d'éclair que sur éclair, sur 2 cibles. Personnellement, je fais chaîne d'éclair, mais sachez que l'un ou l'autre sur 2 cibles, ce sera la même chose. Voilà. Donc, c'est plus à partir de 3 cibles qu'on peut le faire, c'est à partir de 2 cibles qu'on peut chaîne d'éclair. Ouais, donc ça devient super tôt, en fait. Ouais, c'est ça. Ah ouais, à partir de 2 cibles. Et donc, en gros, l'idée, c'est que tu vas faire ton ExplodeLav en priorité sur 2 cibles et après, du coup, tu files avec des chaînes d'éclair. C'est ça, exactement. Par exemple, sur ce pack, si tu voulais le burst, comme ce que tu disais tout à l'heure, en Mythic+. On pourra un petit peu aussi les nouveaux dégâts de Shaman. Ouais. Je vais poser ça parce qu'il n'y a que 4 cibles, sinon. Il n'y a que 4 cibles. Nous, on est limité à 5 avec la chaîne d'éclair. Donc, je pose pour 5. Voilà. Je ne suis pas un escro. Ouais, d'accord. Ça n'est pas du tout. C'est quoi ? C'est pas légitif de rajouter ton sac de frappe. Je vais rajouter la belle dessus ou pas ? Ouais, vas-y, met tout, met tout. Fait plaisir. Ça marche. Tac. 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 Oh ! Putain, ça va vite le gameplay. Et là, plus ça va aller, plus je vais aller vite sur la chaîne d'éclair. Oh, ben... Là, je ne suis qu'à 9 stacks. Si tu vois, en haut, je suis à 10 stacks. Hop. Hop. Là, tu vois, je suis à 25K. Bon, j'ai un fou oublié de refresh mes orions, mais on n'en parlera pas, ça. Oh ! Hop. Reset, reset. Tu vois, j'ai plein de resets. Wouah ! Voilà. C'est devenu ça. Je te laisse, je vais monter un petit Sham&M. What the fuck ? Voilà. Voilà quoi ça rend. Bon, j'ai un peu oublié, je me suis oublié de... ouais, ouais, Mais voilà. C'est devenu face, c'est devenu rapide, le gameplay du Sham&M, mon setup aussi, c'est incroyable. Ouais, ouais. Pour peu que tu aies une PI, en plus, là... ça skale moins bien qu'un ma cheveux, ça te semble moins bien, quand même ? Maintenant, sur un overhaul de donjon, j'arrive à avoir les mêmes dégâts en overhaul qu'un ma cheveux. Et ça, c'est dû au fait que Seism, c'est soft cap à 20 targets. Donc, des packs de 20, même plus, t'en fais très rarement, en vrai. Donc, t'arrives globalement à suivre un peu un ma cheveux, mais pas autant. Vraiment, pour le coup, ma cheveux, c'est vraiment au-dessus. Y'a pas d'équivoque. Mais en overhaul de donjon, vous sortirez quasiment les mêmes dégâts que le ma cheveux. sur toute une clé, ça peut le faire. Avec ce build, sur du pur mono, ça envoie quand même, ça envoie bien, ça donne quoi ? Alors, j'ai pas eu l'occasion de le tester encore en mono, mono pur. Je vais tester comme ça, au pire, sur un setup. Tac. Tac. J'ai énervé, l'élève de tempête. Ouais. Faut bien penser à claquer le sort, le sort de l'élémentaire aussi. Ouais. J'en ai pas parlé, mais... Tu fais avec une macro ou pas ? Ouais, je le fais avec une macro. Je fournirai la macro après. J'en ai une qui est sympa. Mais j'ai déjà donné dans ton Discord, je crois. Mais je la rappellerai quand même. Ouais, je veux bien, on va mettre en bas. Donc, ouais, tu vois, là, je suis à 6k, sans BL, sans rien. C'est ultra propre. Donc, ça reste quand même, ça reste quand même assez... Très honnête. Ouais, ouais. c'est simple. Donc, non, c'est quand même... Ça reste fort. Et puis, l'avantage de ce build, c'est que, certes, t'as un gros burst, mais tu vas quand même envoyer des dégâts tout au long de la clé. Ça, pour le coup, ça n'a pas changé. Ça reste effectif, parce que, certes, t'as un burst avec l'élémentaire de tempête toutes les 2 minutes de 5, et encore un peu moins vu que tu vas le réduire, mais les dégâts de séisme, ils sont là, que tu sois en burst ou pas en burst. C'est la même chose. Tu vas pas les buffs sous-élémentaires. Là, si je fais ça, si je fais juste des séismes comme ça... Ouais, même là, si tu fais que ça, il t'a mis combien, ton séisme ? Tu vois, je fais 18k, quand même. C'est énorme. Il a déjà mis plus de 84 en séisme. Ouais, c'est ça. Et si on regarde, tu vois, voilà, un peu près. Ça va, hein ? Donc, ça reste quand même des dégâts très conséquents et pour le coup, en overhaul de donjon, ça sera votre première source de dégâts. Une séisme, ça sera bien 50% de vos dégâts, je pense. Voilà, tu vois. Après, t'as la surcharge de chaînes d'éclair ici parce que j'en ai pas fait beaucoup, mais la chaînes d'éclair sera au-dessus. Mais... Ouais, puis en final, même le fait que les chaînes d'éclair soient value à partir de deux cibles, vous n'avez pas à côté t'en as 3-4, t'en as qui meurent, tu te questionnes pas, tu continues une chaîne d'éclair, c'est... C'est ça. Ça simplifie aussi quelque part. C'est ce que j'allais dire, ça fluidifie beaucoup votre gameplay. Vous n'avez pas des rotations bizarres à coups d'Orient de Terre into séisme. Ouais, ouais. Et vous vous posez beaucoup moins de questions à part le plus important qui est toujours avoir vos dots. Ça, c'est hyper, hyper important pour aligner vos CD. Mais c'est la seule chose que vous avez à penser. Alors, peut-être une autre si vous voulez min max votre classe, on y reviendra après. Mais à part ça, vraiment, c'est la seule chose dont vous devez vous soucier. OK. Tu parlais justement de ton trinket. Donc, c'est une minute de cooldown. Si ça marche, comment le re-up de tes cooldowns, tu utilises à quel moment ton trinket ? Alors, moi, j'utilise les deux trinkets PVP. Donc, le proc d'intel ainsi que le use d'intel. J'utilise ça parce que ça s'aligne parfaitement avec mon gardien de tempête qui ont tous les deux une minute de recharge. Du coup, tu ne te poses pas de questions. Quand tu utilises le gardien de tempête, tu utilises le trinket. Tu as 193 d'intel en plus parce que je ne suis qu'à 1800 de côte pour l'instant. Et du coup, ça te fait un buff d'intel pas négligeable. Et sur ton gardien de tempête, c'est là où tu vas envoyer le plus, généralement. Si en plus, tu as l'élément de tempête, là, tu as ton burst. Pour moi, c'est ce trinket qu'il faut jouer parce que ça s'aligne trop bien avec tes CD. ça va sur tous tes gardiennes de tempête. Ça s'aligne parfaitement. Et donc, pour moi, c'est un must-have. Tu l'as macroté sur le gardien de tempête, du coup ? Non, je l'utilise. Je vais faire un news. J'ai un news. Je pourrais le mettre sur le gardien de tempête, mais c'est juste que je ne le fais pas parce que sinon, quand je suis en mono, il veut m'utiliser et ça me fait un petit message rouge au milieu de l'écran en mode vous n'avez pas ce trinket. C'est juste pour ça. Ah oui. Vous pouvez le mettre sur une macro avec gardien de tempête. Je crois que je l'aime, d'ailleurs. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais, tu vois, je l'ai. Mais je ne l'utilise pas parce que ça me saoule d'avoir le petit message rouge au milieu de mon écran quand je fais un mono. C'est simplement. Congrégation, du coup, tu peux toujours jouer Necrolord et du coup, ça te permet entre autres d'avoir ce vague primo qui te permet l'orion de flamme plus facilement aussi. C'est ça. Qui s'énergise bien avec cette légendaire aussi. C'est exactement pour ça que je pense qu'on est resté Necro pour l'instant au-delà du fait que ce soit extrêmement versatile vague primordiale. Ça marche en multi, ça marche en mono, ça marche un peu partout. Le bouclier a été changé aussi. Je vous en ai très regardé mais c'est très très bien maintenant. Et effectivement, le fait que ça s'énergise extrêmement bien avec notre légendaire fait que pour l'instant, je ne vois pas d'autres chamelems passer autre chose que Necro. C'est vrai, maintenant que tu le dis, ton bouclier Necro, il a pris un sacré up. Oui. Maintenant, c'est 40% des PV que ça t'offre pendant deux minutes et tu subis 20% de dégâts en moins pendant la canalisation. C'est un peu anecdotique les 20% parce que du coup, tu ne fais rien pendant ce temps-là mais ça peut te sauver les miches parfois, etc. Oui, il peut y avoir des moments où tu n'as rien à faire et tu dois juste t'en pauvres. Ça arrive. Je pense par exemple au dernier boss de Malpeste sur le fait que tu peux canaliser ça. Ça peut te sauver un peu les fesses. Si ça te permet de ne pas mourir, c'est forcément très fort. D'autant plus quand tu passes sur un corps d'un ennemi, ça réduit le temps de recharge de deux secondes. Ah oui, c'est ça aussi. Donc tu l'as beaucoup plus souvent. Ah ouais. Et puis en plus, quand tu es chamelem, tu as le conduit sur les dames de terre qui fait que tu peux avoir beaucoup d'HP vu que c'est en pourcentage d'HP. C'est ça. Ça augmente 29% de tes points de vie. Donc là, je suis à 51k pour 222 d'e-level. Et si je suis en bouclier, je gagne 20 000. Ouais, tu as été à 60 000. Donc là, je suis à 70 000 points de vie. Ouais, c'est énorme. Ce qui est vraiment beaucoup. Ah ouais, voilà, voilà. Je voulais revenir aussi sur les liens d'âme. Ouais. Ah oui, exact. Oui, oui, très, 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 oui, 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 vas-y. Parce qu'aujourd'hui, sur le build multi, vous pouvez jouer Emeni ou Forjos et Hermir. C'est globalement la même chose. Hermir est cependant devant. Un petit peu, d'un petit peu, j'allais pas dire beaucoup, mais quand même, c'est pas négligeable. Notamment à cause de ce talent ici. Vous remarquerez d'ailleurs qu'on joue qu'un seul compte de puissance et pas deux à cause de ce talent-là qui permet de augmenter de 18% nos chances de crit une fois qu'on a réussi 10 critiques. Je vais vous montrer d'ailleurs comment ça se stack. D'autant plus que, un, tu as du crit dans tes stats. C'est vrai qu'on pourra en reparler aussi. Mais en plus, tu as des crites obligés avec les explodes de lave, Exactement. Vas-y, parlons des stats vite fait parce que du coup, c'est vrai que ça s'énergise avec les stats. Donc là, tu joues toujours à critique. Je vais peut-être finir d'ailleurs sur ce cas. Je vais l'annuler d'ailleurs. Ça monte trop vite les stacks avec ton rayon. Ça monte assez vite. Je ne sais pas, macro. Ah, tu n'as pas un wikora pour ? Si, si, j'ai un wikora pour. Justement, je vais vous montrer. Je la mets là. En gros, ce qui va bien, c'est qu'il est là le wikora. Il va charger les coûts critiques. Il va stocker les coûts critiques que vous faites. Donc au bout de 10 charges, vous gagnez 18% de critique. Donc ça veut dire que là, je vais monter un truc comme 31 ou 40, je ne sais plus. Ouais, 43. Je suis à 43% de critique pendant 10 secondes. Et ce que vous voulez faire avec ce passif-là, c'est l'aligner soit avec votre gardien de tempête, soit avec votre élémentaire de tempête. Généralement, vous avez les deux en même temps. vous ne faites pas l'un sans l'autre. Mais ce que vous voulez, c'est l'aligner le plus possible avec un de vos deux CD ou les deux si possible. Donc c'est pour ça que je joue avec la macro Cancellera. Chargement de gem médulaire. Tu pourras me le mettre aussi celui-là ? Ouais, je te donnerai toutes les macros ensuite. Tu pourras mettre en description si tu veux. pour faire en sorte de ne pas proc quand je n'en ai pas envie. Parce qu'après, ça a quand même une minute de CD. Donc c'est un petit peu long à revenir, mine de rien. C'est rapide à stacker, mais c'est très long à revenir. Enfin, très long. Une minute, ça va en vrai, mais c'est quand même pas négligeable. Et donc, je joue avec cette Cancellera pour faire en sorte que ça s'aligne quand j'en ai envie. Typique, quand tu joues ça, tu as une open de pack où tu as tout S&D. Est-ce que le fait que ça aille assez vite, c'est suffisant et tu dis ok, de toute façon, mes 10 critiques, je vais les avoir dans les 2-3 secondes qui viennent. Ou est-ce qu'au final, tu prends un petit peu plus de temps pour build du critique avant de tout envoyer comme tu l'as montré tout à l'heure ? Il y a deux écoles. Il y a ceux qui envoient tout dès le début et ceux qui essayent de build du critique. Je ne considère pas que ce soit vraiment... Moi, je ne le fais pas. je ne build pas de critique parce que ça va monter extrêmement rapidement. Dès que tu poses ton premier séisme, normalement, tu as déjà le proc. Parce qu'une chaîne d'éclair, ça touche 5 cibles. Si tu as 25% de crit comme moi, tu en as forcément au moins un qui va crit, voire plusieurs et tu vas monter trop vite en critique. Tu vas proc dès le premier. Là, je n'ai pas de cible. Je vais faire le premier. tac, tac. Là, je suis déjà à 3. Je n'ai rien fait. Tac. Ouais, tu vois, tu vois, déjà. Donc, au final, le micro-géré, c'est une perte de cerveau et de temps. Je n'ai pas envie de... D'accord. Au final, tu vois, ça tourne bien sur ton burst. Ouais. Et du coup, ça revient une minute après, ce qui est équivalent à ton burst. Ça revient, ouais, ça revient. Parce que là, quand je vois ton stormkeeper, c'est 36 secondes et là, il est à 37 secondes. C'est ça. Exactement. Donc, généralement, tu arrives à la ligne avec ça. Moi, j'essaie de faire en sorte d'avoir le reset d'élémentaire de tempête avec le retour de gardien de tempête. Ce n'est pas tout le temps possible suivant les packs que vous faites, etc. C'est pour ça que c'est beaucoup d'anticipation ce build de savoir quand est-ce qu'on pourra reset le CD de l'élème. Est-ce qu'on va claquer un stormkeeper avant ? Il faut penser à ça. Parce que si tu arrives à aligner les deux CD en même temps, là, c'est vraiment c'est caviar plus plus. Carrément. Mais du coup, du coup, vu que ça stack très très vite, les moments où tu as envie de le cancel l'aura et de le délai, tu dois limite pas méda vacro, quoi. Ouais, ouais, il y a des moments où tu montres très très vite sur des packs. Là, tu vois. Ouais, parce que là, j'imagine, si tu l'auras, c'est comme ça l'auras tous les GCD limite, tu vois. Quasiment, je fais ça, ça. Là, je peux monter très haut, mais là, là, je vais t'en prendre. Ah, il est quand même. Là, je monte trop vite, en fait. Ouais, mais c'est où ? Je passe mon temps à l'enlever. Ouais, ok. Ça, c'est du beau min max. Il faut le mettre sur un truc, genre, je parlais, la molette de la souris ou je ne sais pas. Ouais, moi, j'ai mis shift molette du haut. Ouais, tu vois. Parce que c'est un truc qui suit le spam, quoi. C'est ça. Après, c'est du min max. Ça marchera, même si vous ne l'avez pas. Vous pouvez également jouer avec A mini. Dans ce cas-là, vous aurez deux conduits de puissance avec celui qui permet d'avoir le reset de Vague Primordial. Ce qui est aussi très bien pour le build multi. Et c'est encore mieux si vous jouez élémentaire de feu sur les clés où il n'y a pas trop de packs. Ouais, d'accord. Donc, genre, les théâtres de la souffrance et genre de trucs, quoi. C'est ça. Exactement. Yes. Et du coup, le mono n'a pas changé. Non, le mono reste le même. Non. Ouais. Le mono, c'est toujours résurgence de lave du par-le-vent. Ça fait beaucoup trop de dégâts pour qu'on joue autre chose. Après, en raid, ça reste, sur certains fights, fait enflammer du brisciel. Ouais. Mais on a tombé le conseil. Le conseil, par exemple. Ouais, j'allais dire. Le conseil, c'est trop fort. C'est trop trop fort. T'as ton LM quasiment tout le temps. Donc, c'est trop value pour pas jouer autour de ça. Dès que tu as 2-3 cibles, tu commences à voir apparaître ce légendaire-là pour le raid. Tu disais même qu'il y avait une légère presque amélioration en mono, quand même. Donc, au final, parce que tu sais, au début, ça pouvait faire peur, cette histoire de ouais, mais c'est mon Lava Burst qui fait mal et mon Airfond Lava Burst. Ça pouvait être un petit peu flippant, mais ouais. Ça fait peur quand tu connais pas les chiffres parce que tu dis que tu gagnes pas spécialement beaucoup sur l'Orient, là où il nerf de 10% quand même, le Lava Burst. Mais au final, si tu fais les maths et que tu te rends compte un peu de comment fonctionnent les chiffres du Cham-LM, tu verras que tu perds pas de dégâts et t'en a même gagné un tout petit peu entre le nerf du Lava Burst et le up de l'Orient de Terre. Tu te rends compte qu'au final, tu gagnes un tout petit peu de dégâts, mais c'est vraiment très léger. Vous verrez pas de différence. mais rassurez-vous, vous n'avez pas perdu de dégâts. Ça marche. Cham-LM qui du coup devient un état incroyable dans la méta PE comme PVP. En raid, il est fort, en Mythic+, ça devient super intéressant. C'est en plus un gameplay qui est cool à jouer. Enfin franchement, c'est assez incroyable. Mais je vous l'ai toujours dit, je vous l'ai jamais. Vous ne jouerez pas autre chose après. Après en soi, on n'est pas les meilleurs en mono. Il y a toujours mieux que nous en mono. Je crois que Affly, c'est très très fort. Ça n'a pas été changé. SP est devant. SP est incroyable. SP est incroyable aussi. Après, ça reste correct l'élément en mono. Ça reste très correct. Sur les statistiques, si tu veux. Yes, vas-y. Pour le build mono, ça n'a pas changé étant donné que rien n'a été modifié sur ce build-là. Tu peux les rappeler du coup ? Pour le mono, pour le mono, toutes les stats vont profiter à votre build. Donc, vous ne posez pas trop de questions équiper les levels. Tant que vous avez un équilibre de stats normal. Je vais montrer mon mono. Tac. Là, je suis à 300. J'ai un peu trop de hâte. 600, 300, 500. Ah oui, c'est vrai. Je suis globalement équilibré. Toutes les stats ont plus ou moins le même poids. Suivant ce que vous avez comme build, ça peut arriver qu'il y en ait une qui soit un peu plus haute. Mais toutes les stats vont profiter à votre build mono. Donc, il n'y a pas trop de questions. Si vous voulez vraiment rentrer dans le détail, vous faites un simulation de craft de votre cave character pour regarder ce que vous devez équiper, etc. Mais, globalement, toutes les stats sont OK en mono. Par contre, on a OE. Là, vous allez venir jouer je vais rééquiper ce stuff-là. Je vais rééquiper ce stuff-là. C'est un crit poli. Globalement, sur de l'AOE, vous ne jouerez jamais de la maîtrise parce que la maîtrise, ça ne proque pas sur les séismes, qui est votre première source de dégâts. Donc, à partir de ce postulat, vous allez jouer critique, hâte, avec un peu de poli si possible. Donc là, j'ai 655 de crit pour un tout petit peu moins de hâte. D'ailleurs, je dois jouer avec ça et ça. Voilà. J'ai 753, 733 et là, j'ai 463. Donc, vous voulez beaucoup de critique, vous voulez de la hâte pour pouvoir spam un peu et générer beaucoup. Et la poli, c'est la poli, ça augmente vos dégâts flats. Ouais, c'est le fil. C'est genre non nécessaire mais si t'en as, c'est pas très bien. C'est l'effet qui se coud. Ouais, c'est ça. Voilà, mais critique, hâte, c'est vos must-have en build hour. Eh bien, merci à toi. Donc, en tout cas, toi qui regardes la vidéo, n'hésite pas à aller, pour rappel, en bas, là, dans le lien, il y a le live sur Twitch. Du coup, comme ça, tu pourras le retrouver, lui poser des questions, voir le gameplay directement, ça peut être également un petit peu plus simple. si t'as des questions, tu peux également les poser, évidemment, en commentaire ou sur mon Discord mais n'hésite pas à aller le retrouver en live, discuter avec lui, échanger sur le nouvel état du chamellem et un grand merci à toi, Watsam. Merci à toi. Au revoir.